C'était une lumière, voilà. La seule référence qu'on avait avec l'équipe, c'était une lumière. Moi, je ne leur parlais uniquement d'un souvenir de lumière d'après-midi. Déjà, quand on a fait le film, les premières boussoles qu'on a posées sur le scénario, c'était... Moi, je pense que c'est important de savoir que si on fait un film, surtout ce genre de film, si on fait un film de l'Est, du Sud, du Nord... Moi, je voulais vraiment faire un film de l'Est. Peut-être parce que j'ai grandi dans une cité qui partait vers l'Est, mais il y a quelque chose, il y a une lumière, il y a une sorte de... Là, on a tourné dans les Vauds, je savais qu'il y avait ce ciel blanc qui serait là tout le temps, qu'il n'y avait pas une saison marquée, que ce n'était pas frigorifié, pas complètement ensoleillé, donc il y avait quelque chose qui me plaisait. Ensuite, évidemment que ce n'est pas la cité de mon enfance. Je suis allé d'ailleurs avec mon décorateur dans la cité de mon enfance. Tout me semblait beaucoup plus petit, puisque j'avais grandi. Alors, les paliers étaient tout petits, là, les paliers sont très petits aussi. Évidemment, ce n'est pas la cité. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une tour. Et dans les chroniques de l'asphalte, c'est une tour, puisque ça monte du premier étage au quinzième étage. On n'a pas trouvé de tour. C'est-à-dire, quand on a commencé à repérer, au début, on a visité des cités HLM, habitées, et là, on a vu que c'était impossible. On allait embêter les gens, ils allaient eux-mêmes nous embêter, une équipe de cinéma qui débarque, c'est quelque chose. On n'avait pas assez d'argent pour tourner en studio, parce que c'est un film qui a coûté à peine un million d'euros, donc on était très serrés. Donc, à ce moment-là, on a eu l'idée de trouver une cité qui allait être détruite, ce qui est le cas de celle-ci. Je crois qu'elle est détruite dans ces prochaines semaines. J'en ai vu plusieurs, et après, c'est un sentiment. C'est-à-dire, c'est de se dire, ici, est-ce qu'il y a la mélancolie qui me semble aller ? Est-ce que ça me rappelle quelque chose ou pas ? Est-ce que je m'y sens bien ou pas ? On y est allé, et effectivement, il y avait ça. Il y avait cet espace, cette circulation. Les chroniques de l'asphalte, c'est quelque chose qui devrait se passer dans un immense ensemble. Là, ce n'est pas le cas, c'est plutôt un petit immeuble fragile, un peu comme ça, moitié détruit. Mais ça me plaisait, c'est-à-dire que je me disais, tiens, il y a de l'abandon. C'est-à-dire que je me disais, tiens, il y a de l'abandon.